Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity, vous êtes sur la chaîne du jeu du cygne et on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Peppertrail et on était dans cette espèce de village dans la forêt. Je vais vous montrer qu'on est dans la forêt et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas chopé l'origami qui était sur le tableau sur lequel on venait de finir. Donc on va aller faire ça tout de suite. Donc comme je le disais, on a venu de quitter ce tableau et je n'ai pas chopé l'origami ici. Alors je dois avouer, je m'en suis rendu compte bien plus loin en fait, donc j'ai repris, j'ai dû commencer une nouvelle partie parce qu'en fait le menu nous permet soit de recommencer le niveau de zéro, donc le tableau sur lequel on est, soit justement de sélectionner un monde et de continuer. Et en fait le truc c'est que les origamis, une fois qu'on les a attrapés, on ne peut plus les attraper. Donc en fait moi j'étais rendu un peu plus loin. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais rendu bien évidemment au tableau d'après en fait, et en fait je ne pouvais pas revenir et vous faire un let's play complet. Donc en fait j'ai recommencé une partie et je suis allée jusqu'à ce qu'on ait perdu cet origami. Donc on est là, on veut cet origami. Si on ne va pas pouvoir l'attraper comme ça, il est vraiment quasi au milieu en fait. Du coup peut-être que la solution va être liée à notre boule qu'on va monter le plus haut possible. Mais du coup, je ne peux pas monter avec elle si je monte. Et que, on va dire, je la décale. Sauf que du coup moi je ne peux plus passer. Donc il me faut de nouveau ces portes là. Pour aller là. Sauf qu'en fait, je veux bien aller là, mais je veux surtout aller là. Donc imaginons que je me perche le plus haut possible. J'essaie de mettre ma boule là où elle va moins le déranger. Je ne peux pas tourner mon rond. Je ne peux pas tourner. Je ne peux pas tourner. Ça veut dire... Ça veut dire... Qu'il va falloir... Eh bien tout simplement peut-être qu'on profite du fait qu'il y a trois portes avec ces symboles. Du coup, je me dis que je n'ai pas besoin de... Voilà, je n'ai pas besoin de celle-là. Ah non, 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 c'était ça que je voulais faire. Voilà, je veux être ici. À travers ce cocotte. Oui, je sais ton prénom, c'est Paige. Et je te remets là. Et du coup... Je te reglisse comme ça. On va considérer qu'une fois que j'en ai utilisé, ça devrait être bon. Et du coup, si je tire, si je continue de tirer. Genre, je vais le plus à gauche possible. Je tire, je tire, je tire, je tire. Ouais, voilà. Et je peux avoir mon origami. Un pigeon ! Un rat d'assaut aéroporté. Voilà. Et du coup, on peut reprendre là où on en était. Donc ici, on a un 4 ici, un 4 là, un 4 là. On voit qu'on va pouvoir faire ce genre de choses pour éventuellement remonter. Ce qui m'arrange en fait, on va y aller. Sauf que d'abord, il faut faire ça. Et la porte est là. Donc j'imagine que je peux faire ça, comme ça. Ce qui est pas mal, c'est que Paige est intelligente. C'est-à-dire que s'il y a un chemin, elle y va. Ce qui vous évite en fait. Oh, j'ai pas du tout vérifié. Y'a pas d'origami, hein. Y'a pas d'origami. Donc on va pouvoir revenir par là. Je vais déplier. J'ai pas d'origami, donc je veux aller là. Pour aller là... Je peux aller jusqu'ici. Tu grimpes dessus, tu bouges, tu vas jusque là. Et ensuite... Voilà. Et hop. Pour aller là... Ça, ça met d'aucune utilité. Ça non plus. Ça, ça peut bouger, mais pas suffisamment. Voilà, oui. Il fallait aller plutôt de l'autre côté. Donc... Je me change d'idée. Je change de tactique. On retourne là-dessus. On déplie. Je me cale par là. Et du coup, c'est plutôt... Ça qu'il faut faire. Parfait. On redescend. On prend la petite plateforme. On la rebouge. On redéplie. On remonte. On réutilise ça pour monter. Et la plateforme pour bouger. Et on bouge. Et on a deux clés, du coup. Ça tombe bien. Ici, il y a... D'où c'est... On monte. Hop. J'ai enfin réussi à me débarrasser de cette maudite gamine. Il est temps de chaparder quelques oeufs d'oiseaux rares. Bah, mauvaise nouvelle, on est toujours là, meuf. Alors. On a plein de portes. On a une clé ici, une clé là. Un origami. On a ici les poteaux qui vont nous gêner. C'est parti. On grimpe. C'est la première chose qu'on peut faire. Donc je grimpe. La deuxième qu'on peut faire, c'est... Plier ça et choisir si on va à droite ou à gauche. C'est parti pour la gauche. Je peux pas atteindre l'origami. À cause... De ça. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai deux, quatre qui vont l'un comme ça et l'autre comme ça. Donc si je pliais, ça serait bien. Je serais même parfaitement parfait. Mon seul souci, c'est que moi, je voudrais aller d'un côté ou de l'autre. Donc c'est peut-être pas le bon moment encore parce que je n'ai pas été de l'autre côté. Donc je vais penser par l'autre côté. Ce qui ne résoudra pas mon problème de l'origami, évidemment. Mais qui devrait me faciliter la chose pour plus tard. Ok, donc je suis ici. Je suis ici. Est-ce que... On peut... Par exemple... Plier cette chose de manière intelligente. Pour arriver ici. J'ai pas l'impression. Est-ce qu'on peut plier cette chose de manière intelligente ? Peut-être. Toujours est-il que là, comme ça... Je vois pas trop ce que je peux faire. Je suis ici, je suis là. Je peux pas aller par ici. Ah, je vois que par là... Comment je le plie ? J'en viens. On va y arriver. Ah, ici, il y a des choses intéressantes. Ah, finalement, il y a peut-être des choses quand même intéressantes de ce côté-là. Donc. On va là. On avance. Je peux accéder à ma pierre. Ma pierre... Il faut que je la mette là. Donc, il faut que j'arrive par cette porte-là. Porte-là. Qui est ? Qui est ? Qui est ? Là. Ok. Je vais pouvoir y aller comme ça. Voix... Non, mais grimpe dessus. Grimpe sur la plateforme, page. Voilà. Ça, c'est fait. Ah, ici, il y a des choses intéressantes. On va redescendre. Page à l'ancienne. Mais il y a peut-être moyen de moyenner. Quelque chose d'intelligent. Quelque chose d'intelligent. Pour monter. Oui. Il y a moyen de moyenner. Quelque chose d'intelligent pour aller chercher cette clé. Voilà. Donc, on va chercher cette clé. On redescend. On reprend la plateforme. Et on va de l'autre côté. Cette clé-ci est désormais accessible. Et maintenant... La seule chose qui me manque... C'est l'origami. Sauf que si je viens les joindre, vous vous tabou. On va perdre tout l'intérêt de la chose. Et il n'y a rien d'autre avec un cat sur cette tuile. Je ne vois rien d'autre. Alors, peut-être que l'intérêt... Il n'est pas tout à fait celui que je pense. C'est-à-dire qu'on va descendre là. Est-ce que, par exemple... Ça me permettrait d'accéder à quelque chose que je ne peux pas accéder d'habitude ? Si je les joins comme ça, pas vraiment. Si je les joins... Je ne peux pas les joindre comme ça. Il faut que je puisse arriver par là. Alors, peut-être que l'astuce... Je vais me mettre ici. Je vais réfléchir. Non, il n'y a aucun intérêt à plier ça comme ça. Et même ça... Ça me... Ça m'est d'une utilité plutôt moyenne. Est-ce que je peux... Trouver un moyen... D'arriver par l'autre côté ? Ça voudrait dire... Aujourd'hui, je n'ai que ça d'intéressant pour bouger. J'ai celle-ci, mais qui est coincée là. Et je n'ai qu'une seule porte ici. Alors, je suis en train de me dire... Peut-être... Non, il n'y a pas de quatre ici. On est d'accord. Et on est bien obligé de faire ça pour activer ça. Comment je vais à cet origami ? Est-ce que ça, ça n'a strictement aucun intérêt ? Ah, si ! Ça a un intérêt, en fait. C'est-à-dire que... Je vais ici. Vas-y, traverse, cocotte. Voilà. Tu viens là. Ça n'a pas intérêt, mais sauf qu'en... Tour par tour... Ça va me permettre d'arriver là. Ensuite, on désactive. Et j'ai l'air d'une patate. Dans ma tête, c'était une bonne idée. Ça veut dire que probablement... Je suis un niveau trop. Voilà. Voilà. Et du coup, on vire ça pour pouvoir aller là. On obtient la colombe ! Juste un pigeon adepte des soins de la boue. Ce qui est parfait. Du coup, on revient là. On revient là. Et... Il faut aller ici. Et pour aller ici, on a dit... Tout simplement, on redescend là. On traverse ici. Et on a les deux clés. Et voilà. On monte tranquillement. Encore toi ! Balibat ! Ces oeufs sont à moi ! Il valait une fortune sur le marché noir ! Attends... Quels sont-ils ? On se sentait du funz... Dans le foie, on a regardé sur le dessus. Une quelque chose ne ressentiait pas. En train de chercher pour la route... Le verschillement s'est détenu. Donc une petite ciné de fin de chapitre... ...avec une ombre mystérieuse ! Oh, joli ! J'ai trouvé que j'ai joué avec les bullfrogs... ...pour l'eau. Comment il s'est arrivé ? Personne ne savait pas. Tout le monde était content qu'il était en sécurité. Pour l'instant. Quelques heures après, j'ai enfin arrivé. Le soleil s'est éclaté, et j'ai pu ressentir la warmth du soleil. Un village était juste derrière. Un sens de l'anticipation s'arrête dans l'air. Peut-être qu'il y a une veste pour la nuit. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501